Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le 21 octobre 2019. Suite aux élections européennes de mai dernier, je proposais une analyse, notamment pour expliquer le mauvais score de la France insoumise. J'indiquais que la population la plus incline à voter pour cette mouvance politique se désintéresse des élections européennes. Cette analyse est en partie validée par Magali De La Souda, historienne et politiste, invitée de France Culture, le 19 septembre 2019. Extrait. Nous sommes en compagnie d'une historienne politiste, Magali De La Souda, dans le billet politique de Frédéric Saiz, il était question de la France insoumise. Comment expliquez-vous, Magali De La Souda, que ce parti qui a été très en soutien de ce mouvement social n'en est pas récolté les fruits ? Ça justement, c'est une des questions et une des intrigues qu'on aimerait bien résoudre, et qu'on aimerait bien résoudre si on en avait les moyens. Parce que pour comprendre cela, il faudrait pouvoir faire des entretiens approfondis avec les participants au mouvement, et voir pourquoi, en dépit de l'expression effectivement de revendications qui sont assez proches pour certaines d'entre elles de la France insoumise, il n'y a pas eu de capitalisation, il n'y a pas eu de traduction dans les urnes. Il y a même eu un effondrement. Et même un effondrement. Après, si on rapporte au poids numérique des personnes mobilisées sur les ronds-points, des Gilets jaunes mobilisés et de l'électorat, là on revient à des choses plus congruentes. En revanche, pour le Rassemblement national, on n'est pas du tout sur ces dynamiques-là, et donc ça, c'est quelque chose qu'il faudrait vraiment investiguer. Plus généralement, vous qui êtes politiste, comment expliquer qu'un mouvement plutôt situé à gauche ne profite pas du tout à la gauche, puisqu'on a vu dans les urnes un effondrement des partis dits de gauche ? Alors, encore une fois, il faut faire attention à ce scrutin européen, d'abord, puisque traditionnellement, c'est un scrutin qui mobilise peu, et qui mobilise peu les catégories qui sont les catégories principales, sociales, qui composent les Gilets jaunes. Donc, même si dans un premier temps, l'historienne explique qu'il y a effectivement une énigme dans le fait que la France insoumise, qui porte des idées proches de celles des Gilets jaunes, ait fait un mauvais résultat aux élections européennes, elle dit dans un deuxième temps qu'il faut garder à l'esprit que les élections européennes intéressent peu les Français, et mobilisent encore moins les personnes susceptibles de voter à gauche. Ce qui peut être une explication du pourquoi la France insoumise, qui est pourtant le mouvement politique qui a les idées les plus en phase avec ce que demande le mouvement social, n'a pas bénéficié de la contestation lors des élections européennes. Je réitère donc le fait qu'il faut relativiser le mauvais score de la France insoumise aux élections européennes, puisque ce scrutin n'intéresse pas beaucoup les Français et encore moins ceux susceptibles de voter à gauche. Même s'il ne faut pas le nier, un certain nombre de votes populaires se portent tantôt pour des partis ou des mouvements sociaux, tantôt pour le parti nationaliste. Mais il me semble qu'il y a tout de même une revendication sociale dans les votes qui se portent sur le parti nationaliste, du fait que s'il y a moins, alors il faut privilégier les nationaux. C'est, me semble-t-il, le raisonnement de pensée. Évidemment, il s'agit d'une simplification des véritables conséquences du capitalisme et non d'une invasion d'immigrés. C'est un discours qu'il faut combattre par l'explication et par la prise en considération véritable des difficultés de nos concitoyens. Mais je reviendrai sur l'immigration dans une vidéo dédiée. Pour terminer cette vidéo, je vous propose un extrait de cette même émission. Extrait dans lequel l'historienne politiste analyse les violences liées au mouvement des Gilets jaunes et leur traitement médiatique. L'intégralité de l'interview étant très intéressante, je vous invite à cliquer sur le lien dans la description. Bon visionnage et comme toujours, je termine par le triptyque de notre beau pays. Liberté, égalité, fraternité, vive la France ! Et puis, toujours parmi les questions soulevées par ce mouvement, le rapport à la violence avec finalement deux débats. D'une part, la question de la violence des manifestants et puis la violence des policiers ou la riposte policière. Bref, là aussi, comment ça s'articule, Magali Della Souda ? Alors, moi, je vais être très claire. C'est mon métier, je suis les manifestations depuis pas mal d'années. J'ai même été à Gênes dans les années 2000 au contre-sommet du G8. Donc, en termes de violence manifestante, je pense avoir vu un certain nombre de choses. Ce qui s'est passé dans ce mouvement-là est assez inédit et exceptionnel, même par rapport aux lois de travail. Et la violence, elle ne vient pas tant des manifestants. Il faut vraiment en prendre acte. C'est une stratégie et une transformation du dispositif de maintien de l'ordre qui ronde complètement avec les pratiques et la doctrine instituées par le préfet Lépine au début du XXe siècle de concertation. Alors, c'est lié peut-être au fait qu'effectivement, il n'y avait pas d'organisation, il n'y avait pas de parcours déclaré. Donc, tout ce processus, toute cette mise en forme institutionnelle de la manifestation n'existait pas. Ça, c'est vrai. Mais néanmoins, il y a eu des stratégies de nassages des personnes, de contention et de contacts qui étaient nouvelles et qui ont été extrêmement déstabilisantes pour des populations qui étaient, pour beaucoup d'entre elles au début, majoritairement, primo-manifestantes. C'est-à-dire qu'on n'est pas avec des gens qui savent se comporter dans un cortège et qui repèrent les moments où la violence va exploser ou ça peut être dangereux. On est avec des personnes qui sont sidérées, qui ne comprennent pas ce qui se passe, qui ne savent pas où se positionner. Et ceci va avoir un effet très profond. Alors, on n'observe pas de phénomène de radicalisation. Dans les questionnaires, il y a vraiment un désaveu profond pour le fait de provoquer des dégâts matériels. Je ne parle même pas des dommages corporaux. Du coup, la minorité violente, je ne sais pas comment la qualifier, mais celle qu'on a vue en tout cas à l'œuvre, à l'Arc de Triomphe, dans certains lieux et à certains moments précis. Elle est quoi ? Ce sont des gens extérieurs au mouvement social ? C'est une composante du mouvement social ? Comment qualifieriez-vous cela, Magali Della Souda ? C'est très compliqué parce que d'abord, tous les auteurs des actes de vandalisme et des dégradations n'ont pas été identifiés, à ma connaissance, sur l'Arc de Triomphe par exemple. Il y a la question des Black Blocs qui sont arrivés plus tardivement dans le mouvement et qui n'avaient pas forcément de lien organique avec les gilets jaunes et qui sont une population très très différente de celle qui est sur les ronds-points. Donc est-ce qu'ils sont gilets jaunes ? Est-ce qu'ils sont un mouvement contigu ? Voilà, ça c'est une question spécifique. Mais ça reste quelque chose de très marginal, mais de très spectaculaire ces violences. Et c'est ça qui a été essentiellement relayé par les médias. Parce qu'un potager pacifique n'intéresse beaucoup moins qu'une poubelle qui brûle. Merci. 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 Merci.